Ce mercredi 9 août, Hippolyte Girardot est à retrouver dans Les Héritiers sur France 2. L'occasion d'en découvrir un peu plus sur son épouse, la discrète et brillante Chrissithina Larsen, mère de trois de ses enfants. Ce mercredi 9 août sur France 2, le public retrouvera Hippolyte Girardot dans Les Héritiers. L'occasion de s'intéresser à l'épouse de l'acteur de 67 ans, père également de la comédienne Anna Girardot, qu'il a eue avec Isabelle Otero. A la tête des films du lendemain, Christina Larsen a su s'imposer rapidement grâce à des œuvres d'auteurs, telles que Benoît Jaco, qui séduisent le grand public. On lui doit aussi Lady Chatterley, de Pascal Ferrand. Le Figaro rappelait à quel point son œil neuf attire des auteurs exigeants. On lui doit les adieux de la reine, avec notamment Diane Kruger, Virginie Ledoyen et Léa Seydoux. Parmi les actionnaires des films du lendemain, on retrouvait Bernard-Henri Lévy et François Pinault, qui lui ont depuis cédé leur part pour un euro symbolique en 2013. La société valait presque 2 millions d'euros, rapportent nos confrères. Il faut dire que Christina Larsen ne doit son succès qu'à elle seule, puisque ses films ont été rentables. Sa rencontre avec BHL remonte à ses 17 ans. En rupture avec avec sa mère et son père, d'origine norvégienne, qui était banquier à New York, elle devient bachelière avec un an d'avance au très chic lycée Victor Durie, à Paris. Alors qu'elle cherche un petit boulot, elle s'adresse au père de sa meilleure amie qui n'est autre que Gérard Collet, conseiller en communication de François Mitterrand, qui l'envoie chez Globe, mensuel financé par le compagnon d'Ariel Dombal. Sa rencontre avec Hippolyte Girardot grâce à une célèbre réalisatrice celle qui a pigé pour première lorsqu'elle avait 25 ans plonge alors dans le 7ème art et rencontre grâce à ses copines, dont Noé Milvowski, un certain Hippolyte Girardot. Ils deviennent à leurs parents de trois enfants, Lila, Isaac et Sven, qui ont tous des prénoms norvégiens. En 2005, après le triste décès de sa mère d'un cancer, elle rejoint les films du lendemain. Ce n'est-ce qu'à de très rares reprises que l'on aperçoit publiquement Christina Larsen. Néanmoins, en 2017, la productrice et épouse d'Hippolyte Girardot s'affichait au Festival de Cannes, pour le film Rodin avec Vincent Lindon qu'elle produisait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501